Bonjour, bienvenue sur Mediapart et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Un monde à vif. Alors aujourd'hui, on va faire un retour en arrière pour tenter de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans toute la région des Balkans. Et ce retour en arrière, il est indispensable et on va le faire à partir d'un très gros livre qui est paru il y a quelques semaines et qui a été peu remarqué. C'est paru aux éditions du CNRS. C'est une vaste biographie du maréchal Tito, l'homme de la Yougoslavie, celui qui l'a dirigé pendant près de 40 ans jusqu'à sa mort en 1980. Pour en parler, Jean-Arnaud Desreins, bonjour. Jean-Arnaud, nos lecteurs te connaissent bien puisque tu collabores régulièrement à Mediapart. Comme rédacteur en chef du Courrier des Balkans, qui est un site francophone d'information sur la région. Et on t'a invité aujourd'hui parce que tu as préfacé cette biographie, cette traduction française. C'est la première grande biographie, on peut dire en français, du maréchal Tito. Elle est écrite par un historien slovéne, José Pirjevec. Deux mots sur cet historien ? Oui, alors je dirais déjà que c'est la première grande biographie de Tito tout court parce que c'est vraiment le premier travail scientifique sur Josibros Tito qui puisse servir de référence. Après, bien sûr, elle est comme toute biographie forcément contestable ou critiquable. Mais enfin, c'est en tout cas le premier travail scientifique, pas agiographique ni polémique, qui était consacré au maréchal Tito. Alors Joge Pirjevec, l'auteur est un personnage assez intéressant puisqu'il appartient en réalité à la minorité slovéne de Trieste. Donc c'est quelqu'un qui a, je dirais, presque une double identité, en tout cas une double carrière puisqu'il a fait ses études en Italie. Il a été professeur d'université en Italie, avec la forme italianisée d'ailleurs de son nom. Alors sous un autre nom ? Oui, Giuseppe Pirazzi. Mais c'est un grand spécialiste du 19e siècle italien. Et puis, dans le même temps, c'est quelqu'un qui appartient à cette communauté importante des Slovènes de Trieste, qui est aujourd'hui, depuis l'indépendance de la Slovénie, membre de l'Académie Slovène, qui est également quelqu'un d'engagé politiquement, qui avait soutenu à ses débuts la gauche unislovène, qui est le parti de la gauche de ce petit pays, membre, je le rappelle, depuis 2004 de l'Union européenne. La gauche unislovène fait partie de la gauche unie européenne. Et quelqu'un qui a donc consacré de très longues années à travailler autour du personnage de Tito. Et sa biographie, qui est d'abord parue en slovéne, bien sûr, a ensuite été traduite dans un grand nombre de langues, dont bien sûr ce que l'on appelle, ce que l'on appelait le serbo-croate. Voilà. Et c'est bien un travail d'historien, et ça n'a rien à voir avec ce que pourrait être une entreprise de réhabilitation de Tito, ou au contraire, un pamphlet, etc. Exactement. Voilà. Alors, on ne va pas pouvoir dire tout ce qu'il y a dans cet énorme livre qui fait pas loin de 800 pages. On va juste s'arrêter sur trois, quatre moments clés de la vie de Tito. Et le premier moment clé, et c'est absolument passionnant dans le livre, c'est le récit de toutes les années 30. Tito est en trossée comme communiste en 1928. Il fuit en Europe, etc. Il arrive à Moscou, et là, il passe une partie des années 30 à Moscou. Il y a toutes les luttes pour la prise de contrôle du Parti communiste yougoslave. Et on s'aperçoit, dès cette période, qu'il est placé sous très haute surveillance et du Comintern et de Staline. Tout à fait. Alors, c'est là, je pense, où le livre apporte les éléments les plus nouveaux, des choses qui n'étaient pas connues, qui n'avaient jamais pu être documentées, tout simplement parce que le Parti communiste yougoslave, à partir de 1921, est dans la clandestinité et parce que ce qui se passe à Moscou a toujours suscité beaucoup de rumeurs ou de suppositions. Mais le recours aux archives, qui permet de documenter les choses, par contre, n'est pas toujours simple. Et justement, Yogi Pierre-Yavets a eu accès à énormément d'archives à Moscou, des archives du Comintern, des archives du mouvement communiste, qui lui ont permis de documenter de manière assez précise, assez complète, pas tout à fait complète, toutes ces années mystérieuses du jeune Tito, du Tito militant communiste clandestin aux Yougoslavies et cadre du Comintern. Et effectivement, comme tu le disais, ce qui est très frappant, c'est qu'apparemment, extrêmement vite, Tito comprend qu'à Moscou, il se passe des choses bizarres. Alors, il faut préciser les choses. Tito est un cadre du Comintern, un militant communiste qui, a priori, n'est pas suspecté ou suspectable de trotskisme donc une autre sorte de déviation idéologique. C'est quelqu'un qui, a priori, pour autant qu'on puisse en juger, approuve totalement le cours que suit l'URSS. Mais dans le même temps, il est forcément le témoin des purges et des purges qui frappent très largement les cadres communistes étrangers qui arrivent à Moscou, notamment ceux... Et à l'Hôtel Luxe, il vit à l'Hôtel Luxe, ce fameux hôtel où vivent les dirigeants du Comintern et où se déroulent de nuit les arrestations. Et il assiste à tout ça, en se disant « ça va peut-être être mon tour ». Voilà, il assiste à tout cela et lui parvient à passer à travers les mailles du filet. Ce qui, pour le coup, suppose forcément... Et c'est ce que montre Joche et Pierre Rivets. Après, il y a des choses qui ne sont pas documentées ni peut-être documentables. Donc on est un petit peu obligé de faire des suppositions. Mais à mes yeux, cela montre que Tito était peut-être plus que d'autres bien conscient des risques qu'il encourait et de ce qui se passait réellement. Quand même, tous les dirigeants des partis communistes clandestins d'Europe centrale et orientale ont quasiment tous été liquidés. Des grands partis, entre guillemets, surtout des partis légaux, comme le parti français, avaient moins de dépendance par rapport à ce qui se passait à Moscou. Mais pour les petits partis d'Europe centrale ou orientale, enfin le parti lugoslave, pour le coup, n'était pas tout à fait un petit parti. Lors des seules élections où il peut se présenter en 1920, il obtient 25% des suffrages, ce qui montre qu'il avait tout de même une assise importante. Mais ensuite, la clandestinité, bien sûr, a considérablement réduit le nombre de militants et ses capacités d'action. Mais Tito est parfaitement conscient de ce qui se passe. C'est ce que raconte Georgi Pierre Rivets dans les premiers chapitres du livre. C'est, je pense, d'une part, un témoignage extraordinaire et très unique sur comment ça se passait à Moscou, comment ça se passait à l'Hôtel Lux. Et c'est presque, je dirais, quasiment du roman d'espoignage. Enfin, on voit Tito qui échappe à plusieurs reprises à des situations où, politiquement, il était vraiment acculé. Enfin, quand il quitte Moscou en 1901, au début 1941, alors que la guerre fait rage dans toute l'Europe, qu'elle vient de commencer en Yougoslavie, puisque la guerre ne commence qu'en mars-avril 1941, dans ce qu'était la Yougoslavie royale de l'époque, Tito dit, par exemple, qu'il va rentrer au pays et qu'il va partir par Prague. Et puis, il saute du train pour Prague, en pleine gare de Moscou, pour prendre un train pour Ankara, parce qu'il savait très bien qu'il aurait été sûrement, enfin, qu'il lui serait arrivé… – Qu'il aurait pu être liquidé pendant le voyage. – Voilà, Dieu sait quoi. Cela montre, donc, d'une part, une parfaite conscience, plus grande, je pense, que celle de ses autres camarades, de ce qui était en train de se passer. Ça pose une autre question à laquelle je dirais que le livre ne répond pas totalement, qui est celle des réseaux et des soutiens qu'avait Tito. – Au sein du communitaire. – Au sein du communitaire, parce que je ne pense pas qu'un homme seul, même une sorte de James Bond du communisme comme Tito l'était par beaucoup d'aspects, y compris dans son côté, comment dirais-je, mondain et amateur du luxe et du bling-bling, pour prendre une expression anachronique, malgré cela, Tito n'aurait pas pu, seul, je pense, tenir tête de cette manière-là au commun terme. Et puis, troisième aspect, c'est évident que cette connaissance intime qu'il avait du système soviétique a forcément déterminé le cours ultérieur de sa politique. – Voilà, c'est à partir de ces années, on comprend mieux pourquoi il y a ce schisme en 47-48 et pourquoi c'est aussi violent. et puis, finalement, on comprend que jusqu'à la fin, jusque dans les années 70, il y a en permanence un jeu de chat et de la souris entre la Yougoslavie et l'URSS. Et une méfiance très grande. – Deux points me semblent très importants. L'un, c'est ce qui se passe durant la guerre elle-même. Durant la guerre, il faut rappeler quelle était la position de l'Union soviétique. C'était alliance antifasciste et surtout, on ne parle pas de révolution socialiste. Et là, Tito a quand même réussi un double tour de force, je dirais. D'une part, à dire clairement, lors des congrès des partisans de l'Avenoye, qu'il s'agissait non seulement de vaincre les occupants fascistes, nazis, collaborateurs et autres, mais également de créer un pays qui serait socialiste. Et en disant cela, il allait contre la ligne officielle de Mossoul. Et en plus, le second tour de force, c'est tout en disant cela, d'avoir réussi à obtenir le soutien de Churchill, des Britanniques. Et c'est ensuite ce qui va lui permettre. Le fait d'avoir ce soutien des Britanniques, ça va le mettre bien évidemment en position de force par rapport à Staline. Et ce sont l'ensemble de ces événements-là qui permettent de comprendre la rupture de 1948. Sur le second point que tu évoquais, effectivement, la menace soviétique a été une obsession constante de Tito jusqu'à son dernier jour. Et je pense que le dernier moment… On le voit au moment de la Tchécoslovaquie en 68. On le voit tout au long des années 70, où les tensions continuent en permanence. Et on le voit à la veille de sa mort. Quand même, dans l'année qui précède sa mort, il y a deux événements extrêmement importants. Il y a l'invasion soviétique de l'Afghanistan, qui pour Tito renouvelle cette menace. Il y a aussi des réactions internationales qu'on oublie un petit peu aujourd'hui. Mais enfin, même des pays comme la Grande-Bretagne, à ce moment-là, ont estimé nécessaire de rappeler qu'ils étaient attachés au maintien à la défense de la Yougoslavie. Mais véritablement, après l'invasion soviétique de l'Afghanistan, l'armée populaire yougoslave a à nouveau été mise en état d'alerte maximum, parce que Tito craignait, peut-être de manière exagérée, qu'il se passe des choses aussi en Yougoslavie. Et puis le second élément tout de même très important de ce Tito déjà malade et vieillissant, c'est la dernière conférence du mouvement des non-alignés à laquelle il est participé. C'est la conférence de la Havane en 79. Alors il arrive, bien sûr, sur son yacht, le galeb, avec le faste et le cérémonial. – Toute la cour. – Toute la cour, voilà. Bon, Tito n'était pas quelqu'un qui se déplaçait en simple appareil, on va dire. Et là, il arrive à la Havane. Fidel Castro, Cuba était aussi membre des non-alignés, je le rappelle. Fidel Castro veut faire adopter une résolution totalement pro-soviétique. Et Tito va faire un discours contre cette résolution et il va obtenir la majorité, le soutien majoritaire des non-alignés, ce qui fait tout de même que ce Tito vieillissant est probablement la seule personne qui ait réussi à mettre en minorité fidèle à la Havane. – Alors, revenons un peu en arrière, parce qu'il y a dans cette biographie une sorte de trou noir, ou plutôt un grand point d'interrogation, avec quelques éléments documentés, mais ça reste une interrogation. C'est le rôle de Tito pendant la guerre d'Espagne, en 1936. Et il est évoqué un possible rôle où Tito aurait été une sorte d'agent stalinien chargé de liquider les anarchistes espagnols et les membres du POUP. Est-ce qu'on en sait plus ? Est-ce qu'il reste des archives à ouvrir là-dessus ? Parce que là, évidemment, on découvre un Tito totalement inconnu. – Alors oui, totalement inconnu. En même temps, cette question de la participation de Tito à la guerre d'Espagne, tout le monde en parle depuis longtemps. C'est à la fois de l'inconnu, mais sans rien de très concret. Et j'ai envie de dire que malheureusement, sur ce point-là, le livre n'a pas eu… enfin, Roger Périvet n'a pas eu accès peut-être à toutes les sources possibles. Et sur ce point-là, le livre n'apporte pas de réponse définitive. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même en disant « voilà, là, il y a un manque d'archives ». Ce que je pense, c'est qu'il existe encore d'autres archives qui sont à ouvrir, qui sont à analyser. La participation à la présence de Tito en Espagne, elle, elle n'est pas contestable. Et s'il est parti en Espagne, ce n'est pas pour se promener sur les bords du Guadalquivir. Ça, c'est tout à fait certain. Donc, quelle a été par contre l'ampleur de son implication dans la répression contre les anarchistes et contre le poume ? Ça, c'est encore des choses qui restent à explorer. D'accord. Ce qu'on découvre également dans le livre, c'est à la libération. Et c'est l'ampleur de la répression que Tito déclenche en Yougoslavie. Des camps de concentration, des liquidations massives d'opposants. Est-ce qu'on connaissait la dimension quand même très importante de cette répression ? Je ferai deux remarques. D'une part, cette répression, elle s'inscrit dans un cadre global, européen, qui est celui de l'épuration. Et l'épuration, elle a été belle dans aucun pays du monde, d'Europe, pas même en France, même si on est clairement à une échelle supérieure au Yougoslavie. Ça, c'est une première remarque. La seconde remarque, c'est qu'il ne faut pas oublier que Tito, politiquement, a été formé sur un modèle stalinien qui, a priori, n'est pas le modèle politique qui incite le plus à la finesse et à la douceur. La rupture entre Tito et Staline, elle n'est pas idéologique. C'est une rupture sur des enjeux de pouvoir. Tito veut être maître chez lui. Il va le prouver en 1948. Mais sa culture politique est celle de ce mouvement communiste stalinisé. Oui. Pour schématiser, on peut dire qu'il est stalinien chez lui. Oui, ça pourrait être une assez bonne formule, en tout cas, sur ce Tito jusqu'à 1948 et un petit peu au-delà. Ensuite, les choses vont changer, bien évidemment. Donc, voilà, la répression, elle s'inscrit dans ce cadre historique et intellectuel global. Après, Tito, quand il prend le pouvoir, il a, d'une part, un soutien légitime, populaire, énorme. C'est ce qui fait la grande différence entre la Yougoslavie de Tito et les régimes communistes qui se mettent en place, je ne sais pas, en Pologne ou en Pologne, et qui sont totalement importés avec les blindés de l'armée rouge. Le mouvement des partisans est légitime. Lors des premières élections en 1945, la victoire du Front populaire, elle est légitime, même si, bien évidemment, on l'a un petit peu facilité dans les urnes pour qu'elle soit la plus massive possible. Mais sur le fond, la légitimité du régime est incontestable. Dans le même temps, il y avait des oppositions, des collaborateurs extrêmement puissants, puisque la particularité de la guerre dans l'espace yougoslave, ça a été que cette collaboration a pris l'allure d'une affirmation des nationalismes locaux, où plus exactement, les puissances occupantes ont joué cette carte des nationalismes locaux. C'est vrai, notamment avec le mouvement des Oustachiens en Croatie et leur État indépendant. Au contraire, en théorie, c'est son nom officiel, État indépendant de Croatie, qui n'avait d'indépendant que le nom. Ça a été vrai aussi en Serbie. On avait un type qui s'appelait le général Nedic, qui était, disons, une sorte de pétain serbe. Et puis, il y a cette situation compliquée du mouvement des Tchadniks, qui sont des résistants au départ, ça c'est incontestable, mais des résistants monarchistes, on a une situation de double résistance, finalement, j'ai envie de dire comme en France, avec les communistes et les gaullistes. Et les Tchadniks de Mikhailovich auraient pris, dans cette comparaison, la place des gaullistes. Le problème, c'est que ces Tchadniks, constatant la montée en puissance des partisans, vont arrêter de résister pour verser dans la collaboration. Je crois que sur les Tchadniks, il faut être extrêmement clair. Le fait qu'ils aient été véritablement des résistants dans un premier temps est incontestable, tout comme le fait qu'ils ont, effectivement, sur la seconde partie de la guerre, versé dans la collaboration. Et c'est d'ailleurs pour cela que la Grande-Bretagne a cessé de les considérer, que de leur apporter son soutien, de les considérer comme l'interlocuteur privilégié. Alors ensuite, la répression, donc, elle va se faire contre ces nationalistes croates, ces nationalistes serbes. Le plus grand cas d'élimination, pour le coup, c'est, par exemple, le massacre de Blaiborg. Blaiborg, c'est une petite bourgade qui est juste au nord de la Slovénie, donc juste au nord des frontières de ce qu'était la Yougoslavie, en territoire autrichien. Et là, tout ce qui restait de la collaboration croate et slovène, donc le gouvernement oustachie, les milices, les unités de l'armée, tout le monde essaie de s'enfuir. Mais pour le coup, ils essaient de s'enfuir, mais ils vont être bloqués, pas par les partisans, par les forces britanniques, qui vont leur bloquer la route, ce qui permettra aux partisans de les tuer. Donc, Blaiborg, qui est toujours mis en avant par le nationalisme croate, certes, c'est un cas d'élimination assez violente d'ennemis, mais enfin, pour le coup, ce n'est pas entièrement la faute de Tito. Je pense que les Britanniques aussi ont leur rôle dans ce qui s'est passé dans les événements de Blaiborg. Ensuite, la répression, elle va être tout de même un petit peu plus ciblée, en frappant, bien sûr, les cadres politiques et religieux. C'est important dans un premier temps. Mais ensuite, très vite, à partir de 1948, la répression va totalement changer de direction pour se concentrer sur ce que l'on appelle les Staliniens, ou les Cominformistes, c'est-à-dire les gens qui restent fidèles à l'Alliance soviétique. Et le fameux... Alors, il n'y aura quand même pas beaucoup de goulags en Yougoslavie. Il n'y a guère qu'une île-prison, qui a existé durant assez longtemps, qui était l'île de Goliortog, dans le nord de la mer Adriatique, au large de la Croatie. Donc, mais sur cette île, hormis quelques déserteurs mauvais-pensants et autres individus, fondamentalement, l'essentiel des détenus qui passeront par Goliortog, ce sont des Staliniens ou des supposés Staliniens. On sait aussi qu'un certain nombre d'entre eux, de ces militants communistes yougoslavs qui ne vont pas accepter la rupture avec Staline, vont parvenir à s'enfuir. Et certains d'entre eux ont même fait de très belles carrières en Union soviétique, notamment pas mal de Monténégrin. Alors, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a deux hommes qui accompagnent Tito tout au long de son règne, Dillas et Kardelge, parce que ce qu'on apprend aussi en lisant cette biographie, c'est que Tito, finalement, la politique économique et sociale, ce n'est pas franchement son centre d'intérêt. Lui, il est effectivement dans la gestion de la relation avec l'Union soviétique, puis surtout dans la construction du mouvement des non-alignées. Et il y a deux hommes qui l'accompagnent, Dillas et Kardelge, qui vont l'accompagner jusqu'à la fin, pratiquement, ou presque. Il y a quelques disgraces, quelques moments de disgraces, et qui, eux, sont un petit peu les penseurs de ce qu'on appellera le socialisme yougoslave. Comment les présenter, les deux, là ? Alors, effectivement, il y a déjà un point qui est essentiel, et c'est une des grandes différences entre Tito et beaucoup de dirigeants communistes, c'est que Tito est tout sauf un théoricien. Tito, c'est un homme de pouvoir pragmatique. Il y a quand même une tendance dans le mouvement communiste... De pouvoir, surtout. De pouvoir, oui. Il y a une tendance dans le mouvement communiste, y compris dans ces variants de trotskistes, qui consistent à faire d'abord des textes extrêmement brillants, très analytiques, et puis, dans un second temps, d'envisager leur éventuelle mise en pratique. Ça, c'est pas Tito. Ce qu'on appelle le titisme, c'est pas un corpus idéologique, c'est une pratique. Une pratique qui s'est faite en marchant. Et dans cette pratique, il faut comprendre aussi le moment 48. Le moment de la rupture, encore une fois... Avec l'Union soviétique. Avec l'Union soviétique. C'est un schisme, ce n'est pas une hérésie. Il n'y a pas de contenu idéologique, doctrinal, il n'y a pas une autre voie socialiste qui soit mise sur la table immédiatement. Il y a la rupture pour des enjeux de pouvoir et de souveraineté. C'est la souveraineté yougoslave qui est en jeu. Et à partir, le problème, c'est qu'à partir du moment où la rupture est faite, va se poser la question de comment inventer, comment fabriquer un socialisme qui puisse fonctionner. Et tout ce que va devenir le socialisme autogestionnaire yougoslave, c'est quelque chose qui s'est inventé chemin faisant. Alors dans cette réflexion sur l'autogestion, bien évident, dans cette pratique, dans cette construction, dans cette invention d'un modèle autogestionnaire, celui qui a joué un rôle essentiel, c'est le Slovène Edvard Kardali qui est véritablement le théoricien. Le théoricien. Qui est le théoricien du titisme, notamment sur les questions économiques. Et puis, il y a cet autre personnage qui est peut-être encore plus complexe qui est Milovan Djilas qui lui était Monténégrin, qui est un très proche compagnon de Tito, un ami, c'est quelqu'un avec qui Tito est extrêmement lié. Djilas est notamment celui qui a défini à la fin de la guerre les règles du fonctionnement fédéral. Alors le modèle du fédéralisme yougoslave, c'est a priori un copier-coller du fédéralisme soviétique. Mais c'est encore une fois la pratique qui va s'en différencier. Et puis, il y a la question des frontières entre les républiques, de leur tracé. Ça, c'est Djilas qui l'a fait. Djilas, lui, n'est pas un économiste. J'ai envie de dire que ce n'est pas forcément un théoricien, même si c'est quelqu'un d'une très, très grande culture marxiste. Ce qui n'était pas le cas de Tito, je pense. Je pense que Tito préférait regarder des westerns américains plutôt que de relire ses classiques marxistes. Les films de Richard Burton et d'Elisabeth Taylor qu'il invitait. Il invitait dans sa ville-là à Brioni, ça l'intéressait beaucoup plus que relire les manuscrits de 1844. Djilas, lui, est un intellectuel marxiste classique qui a une très, très grande culture. Et Djilas, dès les années 50, va contester la bureaucratisation du régime. Alors là, on est tout de suite clairement dans ce qu'était la Yougoslavie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'Union soviétique. Parce qu'on a le numéro 2 ou 3 du parti qui explique que le régime est en train de se bureaucratiser. Alors certes, il est privé, il est relevé de ses fonctions, il a des petits problèmes avec la justice, mais enfin, il va continuer à vivre, il ne va pas être envoyé au goulag, il ne va pas être liquidé, il va continuer à vivre en Yougoslavie, à écrire des livres. C'est au début un petit peu compliqué, mais ensuite, par exemple, en 68, quand éclate ce 68, notamment en Serbie, mais un petit peu dans toute la Yougoslavie, qui est un mouvement pour revenir au vrai socialisme et à l'autogestion. C'est ça, le 68 de Belgrade qui est un mouvement extrêmement puissant. Milovandjilas devient bien sûr une référence pour les étudiants contestataires. Donc là encore, il faudrait juste imaginer que Staline et Diatrotsky, bon, écoute, on n'est pas d'accord, tu vas quitter le bureau politique, mais voilà, je te donne une pension et tu t'installes à côté et si tu veux publier à l'étranger, vas-y. C'est à peu près ce que Tito a fait avec Diatrotsky, ce qui montre bien tout de même que les deux régimes étaient radicalement, de nature radicalement différente. Alors, dans le livre, il est raconté une scène, c'est en 1978, Tito reçoit ses proches et sa cour dans son palais de Brioni, un de ses nombreux palais, parce qu'il avait quand même un train de vie assez extravagant. et on l'interroge et il dit en 1978, le parti, il n'y a plus de parti, la Yougoslavie, il n'y a plus de Yougoslavie. Et à la fin de sa vie, on a l'impression qu'il comprend que tout l'édifice qu'il a construit est en train de s'effondrer. Bon, je pense que fondamentalement, Tito a commis une grande erreur qui était celle de se croire immortel. et il a constaté la maladie aidant qu'il ne l'était pas. Et de fait, c'est le problème du régime de ne pas avoir réussi à prévoir de manière satisfaisante un après-Tito. Et ça, ça renvoie, je pense fondamentalement à une question, à deux questions, qui est celle de la démocratie, du fonctionnement démocratique du régime. Il y avait des marges d'expression inimaginables dans un pays socialiste, mais en même temps, il y avait toujours monopole du pouvoir au profit de la Ligue des communistes. En sachant pour le coup, et c'est le second problème, excuse-moi, juste pour terminer cet aspect, que cette Ligue des communistes, ce n'était pas une réalité unique, c'était une addition de bureaucratie dans chacune des républiques qui, bien évidemment, poursuivait des objectifs différents. L'éclatement de la Yougoslavie, c'est des causes externes, bien évidemment, liées à la position du pays dans un monde après la chute du mur de Berlin, mais les causes internes, ce sont ces rivalités entre les bureaucraties des différentes entités, des différentes républiques. Voilà, parce que ce qu'on constate en lisant cette biographie, c'est qu'en fait, dès les années 60, il y avait déjà des tensions extrêmement fortes. Il y a déjà, par exemple, la Slovénie et les dirigeants slovènes qui commencent à penser à l'indépendance et qui commencent à en faire, non pas une revendication, mais en faire un vrai projet politique. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que le droit à la sécession était constitutionnellement garanti à toutes les républiques. Le modèle était celui d'une adhésion libre qui pouvait donc être remise en cause. Ce n'est pas l'État espagnol, je veux dire. On a le droit de partir, on avait constitutionnellement le droit de partir. Donc, partant de là, à partir du moment où ce droit est inscrit dans la Constitution, il y a forcément des gens qui vont y penser. Ensuite, les tensions entre la Slovénie et les autres républiques, c'est fondamentalement le problème du développement. Toute la Yougoslavie a connu un développement économique extraordinaire, une industrialisation, un enrichissement, un développement des infrastructures massives durant la période de la Yougoslavie socialiste, mais dans le même temps, les écarts relatifs de développement entre les entités les plus riches comme la Slovénie et les plus pauvres comme le Kosovo, par exemple, elles, elles ont augmenté de manière relative. Ça, c'est un des problèmes de fond, c'est un des grands échecs de la Yougoslavie, bien évidemment, et ça a été un des facteurs essentiels dans sa dislocation. Alors, pour terminer, on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle une yougo-nostalgie. Qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi, quand on constate, je dirais, localement dans la région, l'ampleur des haines et des blessures qui restent à vif depuis les guerres des années 90 ? Alors, des blessures, oui, peut-être pas des haines. Il faut bien comprendre que la Yougoslavie est un pays qui a fonctionné, qui a été légitime. Ce qui veut dire que l'immense majorité des citoyens de ce pays ont vécu ensemble, ont s'ennuie les mêmes équipes de foot, ont vibré pour les mêmes événements, ont tous pleuré à la mort de Tito de la même manière. Lorsque ce pays a éclaté du fait fondamentalement de cet affrontement entre les bureaucraties communistes devenues nationalistes rivales, tous les citoyens de l'espace yougoslave ont été, je dirais, frappés de sidération. Je crois que c'est le mot principal. Et ensuite, de la part de ces ex-communistes devenus nationalistes, il y a eu des logiques d'embrigadement des populations en jouant fondamentalement sur un sentiment qui n'est pas la haine, mais la peur. C'est la peur qui a été le moteur premier dans la logique de désintégration de la Yougoslavie. Et donc, aujourd'hui, 25 ans, un quart de siècle après la fin des guerres, bien évidemment, tout cela n'a pas beaucoup de sens. D'un côté, il y a toujours au pouvoir, notamment en Bosnie-Herzégovine, mais également en Serbie, ou ailleurs, des gens dont la carrière politique part, se base sur la guerre et sur cette manipulation du nationalisme. Mais c'est quelque chose qui ne convainc plus les opinions. Et dans ce contexte-là, il y a deux sentiments qui apparaissent. C'est ce que l'on appelle effectivement la Yougo-nostalgie et puis également la Tito-stalgie. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments pour le comprendre. Bon, chez les gens un petit peu plus âgés, j'ai envie de dire qu'il y a aussi tout simplement la nostalgie de leur jeunesse, qui est un sentiment naturel. Mais cette Yougo-nostalgie qui est présente dans toutes les républiques, notamment en Slovénie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, probablement un peu moins en Serbie, qui est certainement la république la moins Tito- ou Yougo-nostalgique, ce sentiment, il est aussi très présent chez les jeunes. Et là, il y a deux aspects. Chez les jeunes ? Chez les jeunes, bien évidemment. Bien évidemment. Là, il y a deux aspects. Il y a d'une part le constat que leurs parents, ou eux-mêmes quand ils étaient gamins, ont vécu dans un grand pays qui était respecté. Le passeport yougoslave était un des meilleurs passeports au monde, celui qui se vendait le plus cher sur le marché noir avec le passeport suisse parce qu'il permettait de voyager sans visa à peu près dans le monde entier. Ce pays était respecté. Ce pays était un acteur de la scène internationale. Et au contraire, les États successeurs sont de petits États dont le passeport ne vaut rien qui sont placés en situation de périphérie par rapport à ce que l'on appelle les grandes puissances, qu'il s'agisse de l'Union européenne, de la Russie, des États-Unis ou de la Turquie. Pour reprendre une formule, je pense que c'est important. Durant cette époque yougoslave, il y avait un terme qui avait disparu de l'usage commun. C'était le terme de Balkan. Tito avait dé-balkanisé la Yougoslavie au sens de ces associations que l'on fait entre le terme de Balkan et l'idée de faiblesse, de balkanisation, de marginalisation. Tito avait dé-balkanisé la Yougoslavie. Donc les Balkans, c'était avant, mais c'était aussi après cette expérience yougoslave. Et donc c'est ça, c'est ce souvenir de ne plus être en situation de périphérie mais d'être maître de son destin. Et c'est en cela que le souvenir yougoslave est toujours très fort. Second point, la question, c'est comment concevoir une Yougoslavie ? Il y en a eu trois dans l'histoire. Il y a eu la Yougoslavie royale de l'ordre de guerre entre 1918 et 1941, la petite Yougoslavie de Milosevic de 1992 à 2006, mais celle-là ne compte pas beaucoup. quand on dit Yougoslavie, c'est en tout cas évident dans des pays comme la Bostière-Zégovine, on pense forcément à la Yougoslavie socialiste, à la Yougoslavie autogestionnaire, celle de Tito. Est-ce que l'on peut imaginer une Yougoslavie en la séparant de la référence au socialisme autogestionnaire ? Je ne crois pas. Après, bien évidemment, ce qui a été ne sera plus, et je crois que peu de gens, hormis pour le coup quelques vraiment nostalgiques, un peu de pochimes, pas grand monde pense que ce qui a existé va se reproduire, va revenir. Par contre, dans tous les mouvements de gauche qui se développent beaucoup, il y a une nouvelle gauche belcanique qui est en train de naître depuis la Slovénie jusqu'à la Macédoine. La réflexion sur cette expérience yougoslave, elle est essentielle. Cette expérience yougoslave, je dirais... C'est quoi alors ? Ça serait de reconstruire des coopérations entre les différents pays ? Plus que cela, je crois que l'expérience yougoslave, elle est essentielle sur trois aspects. Elle est essentielle dans les relations entre les différents peuples de cet espace, donc effectivement sur les types de relations que les peuples des Balkans peuvent entretenir entre eux. Elle est essentielle au regard de la place que la yougoslavie a jouée sur la scène internationale et ça, c'est le non-alignement. Aujourd'hui, on reparle du soutien, par exemple, de la yougoslavie aux révolutions anticoloniales, du soutien de la yougoslavie au FLN en Algérie contre d'ailleurs l'Union soviétique. Et tout cela est lié. La yougoslavie, elle a aussi existé par sa capacité à se projeter hors d'elle-même comme leader de ce que l'on appelait à l'époque le tiers-monde. Donc ça, c'est une seconde réflexion sur les équilibres finalement de la planète. Et le troisième aspect, c'est bien sûr cette expérience d'un socialisme différent, ce modèle autogestionnaire avec ses qualités, ses défauts, ses limites, mais qu'on ne peut en tout cas pas balayer d'un revers de main. Donc toute réflexion pour ces nouvelles gauches balkaniques, toute avancée vers quelque chose de nouveau, suppose forcément de réfléchir, De remettre en débat cette période. Tout à fait. Merci Jean-Arnaud. Voilà, une belle biographie, Tito, par l'historien slovéne José-Pierre Gévec. C'est aux éditions du CNRS. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'Un monde à vif. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada